GTV 72 Merci à la présence, à la presse qui est présente aujourd'hui, merci à nos frères et doyens morts qui ont pris le temps de venir partager avec nous ce moment de diffusion d'un message à l'endroit de tous les Sénégalais. Le message de cette déclaration, c'est que les morts expriment fortement leur indignation suite aux déclarations ségrégationnistes et fractionnistes de Abdoulaye Guisset sur le plateau du journaliste Tanj Tandam. Cela m'amène à faire une précision de taille. M. Guisset a adressé des propos en direction de M. Bougan-Gueydani. Mais M. Bougan-Gueydani ne nous intéresse pas aujourd'hui ici. Ce n'est pas ses responsabilités politiques, mais au-delà de lui, c'est son appartenance à la communauté morts qui nous intéresse. Parce que pour nous, quand un mot est offensé sur la place publique, tous les morts sont offensés. Je voudrais bien que la presse retienne cette précision de taille, parce que si cette conférence était organisée pour défendre Bougan, on allait directement à Saint-Yves le faire. Il a un groupe de presse. Donc, retenez bien ça, au-delà de la personne de Bougan, c'est la communauté morts qui a été frustrée. Et c'est ça qui justifie ce point de presse. Je m'en vais vous lire la déclaration en français. Après, mon frère Cheikh Fall va faire un résumé en Olof. Et à la suite de cela, nous vous donnerons la parole, si vous avez des questions, auxquelles nous serons disponibles à y répondre. Le Sénégal est caractérisé par une diversité ethnique et donc culturelle. Quelles que soient leurs origines, langues, histoires et croyances, les ethnies du Sénégal partagent un fonds culturel commun, sans véritable barrière socio-culturelle entre elles. L'expression libre des cultures à travers l'art, l'habillement, la gastronomie, les mariages et le cuisinage à plaisanterie interethnique ont permis au Sénégal d'éviter ou de gérer des conflits entre communautés ethniques. Cette coexistence pacifique entre les différents groupes ethniques a créé un métissage socio-culturel qui constitue le socle de l'hospitalité, de la tolérance et de la solidarité, valeur qui caractérise la société sénégalaise. Cet acquis historique doit être consolidé par tous en vue de perpétuer le climat de paix et de stabilité du Sénégal, lequel constitue le devier indispensable pour un développement socio-économique durable de notre pays. La déclaration de Michel Guisset, responsable politique appliquée, fait partie de ces discours ségrégationistes qui sacent les fondements socio-culturels de la cohésence pacifique entre les différentes communautés de la nation sénégalaise. En effet, face à un journaliste tanche, il ressort de ses propos en parlant d'un membre de la communauté mort, qu'un mort, entre parenthèses, nage, ne peut pas être sénégalais et donc ne doit pas être candidat aux élections présidentielles au Sénégal. Ce sont les propos tenus par ces messieurs. Alors, qui est sénégalais et qui ne l'est pas? Selon les dispositions du Code de la nationalité au Sénégal, la nationalité sénégalaise est un attribut juridique qui lie toute personne physique ou morale originaire de la République du Sénégal aux prérogatives et droits attachés à cette nationalité. Par exemple, être électeur ou bien être éligible pour accéder aux institutions de la République. Toute personne, selon toujours le Code de nationalité, toute personne dont le père ou la mère est de nationalité sénégalaise peut accueillir la nationalité sénégalaise. Et toute personne née au Sénégal peut prétendre à la nationalité sénégalaise. Un petit commentaire sur ça. Toute personne dont le père ou la mère est de nationalité sénégalaise peut accueillir la nationalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un couple sénégalais qui vit en Côte d'Ivoire, leur enfant peut acquérir la nationalité sénégalaise. On dit aussi que toute personne dont le père ou la mère est de nationalité sénégalaise peut accueillir la nationalité sénégalaise. Et toute personne née au Sénégal peut prétendre à la nationalité sénégalaise. Ça veut dire que toute personne née au Sénégal, même des parents qui ne sont pas sénégalais, peut accueillir la nationalité sénégalaise. Par conséquent, nous, morts et sénégalais, nous, nous sommes morts et sénégalais à part entière. Nous sommes nés et avons grandi dans ce pays de même que nos parents et grands-parents. Nous avons contribué à son règlement et à son développement. Les morts se sont installés progressivement au Sénégal depuis le XIIIe siècle. Et beaucoup de grandes familles du Sénégal, leurs ancêtres, sont morts. Je m'en vais vous donner quelques exemples. Ndiaya Ndiaya, le premier Bourbo-Diorf, était mort et est l'ancêtre de la plupart des autres. Il s'appelait Mohamed Lemie, ou d'Abu Dardai. Abu Dardai, son père, est de la troupe mort des Ouadisba, de par son père, et de Daouili, de par sa mère. Il fait partie de la famille shérifienne de Shingeti, en Mauritanie. Donc, Mohamed Lemie, alias Diyay-Diyay-Diyay, est lui né à Galate, une province du royaume du Técrou. Mais qui peut contester aujourd'hui la nationalité sénégalaise au petit-fils de Diyay-Diyay-Diyay dans ce pays ? Qui peut contester cela ? Deuxième exemple, l'émir du Trakha. Mohamed El-Khalib avait épousé la princesse du Walo, Jambat Mbouk, qui est l'une des rescapées de l'air avec sa soeur Nathaya Lombouk. De cette union est née Elie Jambat Mbouk. C'est cela qui explique que dans le Walo, les phares et les mbouks sont des cousins. Qui peut contester aujourd'hui la secrétaire sénégalaise aux descendants de Jambat Mbouk ? Troisième exemple, les familles Mbaké, Si et Moussobé, leur grand-père, Mammar Mbaké, est le fils de Mohamed El-Khayri, originaire de la Mecque, qui était venu s'installer au Fouta et s'y est polarisé. Il s'y est polarisé, mais il n'est pas polar. Tous les rois du Kajor, du Bawar, du Sine et du Salou avaient des morts dans leur tour royale comme conseillers juridiques, ou bien comme scripts, ou bien comme marats. Ces morts sont devenus des autochtones au fil des générations et ont créé différents villages dans le Kajor, dans le Walo, dans le Jorof et dans le Bawar. Qui peut contester aussi la citoyenneté sénégalaise des familles Kunta, d'Undang et d'Undjassar ? À la limite, qui n'est pas mort au Sénégal ? Alors, dans le département de Tagana, de Podore et de Matam, des morts se sont installés depuis des siècles et cela explique que cette communauté dispose dans ces départements un capital foncier important issu du droit de hache. Pour ceux qui ne connaissent pas le droit de hache, c'est le droit coutumier, c'est-à-dire que quand vous venez dans une zone, vous coupez des arbres sur une étendue, cette étendue vous appartient. Il en est de même dans le Kajor, le Bawar et dans plusieurs contrées du Sénégal. Parce qu'en milieu rural sénégalais, quand une famille détient un capital foncier, cela veut dire, avant l'événement du droit moderne, cela veut dire qu'elle s'est installée dans cette zone depuis plusieurs décennies, voire même depuis des siècles. La plupart des familles sénégalaises qui ont les patronnes phares, Dien, Dian, Aïdara, Babou, Djakate, Soubou, Goumbara, Sari, Sibi, Si, Diakoumpe, Tabane, Amar, etc. De même que certains dont les noms de famille sont Dio, Gueye, Mbouye, Diao, Anne, Kani, sont des morts. Il y en a qui sont parmi nous ici aujourd'hui. Alors, par conséquent, les morts ne sont pas une unité au Sénégal, car leur poids démographique dépasse celui de la plupart des groupes ethniques. Leur poids démographique est masqué par leur dispersion dans toutes les régions du Sénégal, au contraire de certains ethiques qui sont localisées dans une région ou un département du pays. Cependant, on peut noter une forte concentration des morts dans les régions de Saint-Louis, de Matam, de Lougar, de Kies, de Dakar, de Kaolak et de Durbel. Mais on en trouve aussi dans les régions de Ziegenchor, de Kolga et de Sidi. Les morts ont contribué avec Bruyot au règlement de ces pays au plan économique, culturel, sportif et militaire. Nous avons parmi nous un colonel de l'armée sénégalaise à la retraite. C'est lui qui a fait les doigts. Nous pouvons citer beaucoup de morts qui ont honnéré le drapeau sénégalais dans le monde, dont le colonel Baba Jahaté. Parmi les morts au Sénégal aussi, il y a des capitaines d'industrie. Ce local où vous êtes là, ça coûte certainement des centaines de millions et c'est un morts qui a investi sur ça. C'est un exemple. Je ne parle pas d'autres familles que les Sénégalais connaissent. Donc, beaucoup d'autres ont été ou sont actuellement délinataires dans tous les secteurs de l'administration, dans le privé de ces pays, y compris dans l'armée sénégalaise. Enfin, la filière bêta et viande, dont la valeur ajoutée est estimée à près de 800 milliards de francs CFA, est contrôlée principalement par les morts, notamment les maillons de la transformation et de la commercialisation de la viande. J'ai l'habitude de dire que toute personne au Sénégal qui achète un kilo de viande, il l'a eu grâce au travail au moins d'un mort sur la chaîne. « Par conséquent, et compte tenu de tout ce qui précède, nous morts, dénonçons vigoureusement et condamnons les propos offensants et ségrégationnistes de ces messieurs et du journaliste qu'il a reçu sur son plateau et exigeons de leur part des excuses publiques. » Est-ce que le journaliste l'a poussé parce qu'il a dit « Ah, n'a, des mots moultaniens ? » C'est après que l'a reçu en disant « Non, mais n'a, on n'a rien. » Mais avant, il a dit « Non, n'a, mon moultaniens. » Donc le journaliste lui-même, il est fortif, il nous a offensés. Nous rappelons à tous nos concitoyens que nous sommes des Sénégalais à part entière et non entièrement à part. Nous exigeons de la part de tous nos concitoyens, notamment des élites politiques, la reconnaissance et le respect de nos citoyens qui sénégalaisent et sa protection par les institutions de la République. Nous apprenons toutes les associations non du Sénégal, qu'elles soient nationales ou locales, à l'Unité et à la Concorde, pour défendre nos citoyennetés et œuvrer pour notre accès aux institutions de la République et aux ressources économiques et financières auxquelles nous avons participé à leur création en tant que contribuables, soit dans l'administration, soit dans le privé. Cela pour mieux contribuer au développement socio-économique durable de notre cher pays, le Sénégal. Enfin, nous appelons tous les Sénégalais, toutes les institutions de la République en charge de la gestion des élections et les candidats à la présidentielle à ne ménager aucun effort pour que le vote du 25 février 2024 se fasse dans la paix et que le lendemain, la vie normale reprend son cours dans tous les pays. Vive le Sénégal, fait à Dakar, le frontière d'un des élections. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...